Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler clavier pour iPad, clavier bluetooth, tous de la marque Logitech qui a été très gentil de me prêter tout ce matériel. Il y a là deux claviers pour iPad Air 2, un clavier pour iPad mini Retina, que ce soit le premier ou le deuxième modèle, et un clavier universel qui acceptera n'importe quelle machine. On va commencer avec l'Ultra Thin. L'Ultra Thin est une couverture pour iPad Air 2 qui va donc protéger uniquement un côté de l'iPad, à savoir l'écran qui se fixe par magnétisme. Ce clavier est relativement fin avec différents coussinets pour protéger le dessous et le dessus. Comme vous le voyez ici, les petits patins qui font que ça ne glissera pas sur le bureau. Cette couverture peut éventuellement être associée à une cover à condition qu'il n'y ait pas de dessus. Il y a des touches spécifiques pour le bouton Home, le sélecteur d'application, capture d'écran, recherche, médias et blocage de l'écran, mais aussi copier-coller qui sont sur les touches X, C et V. Ce clavier n'est pas rechargeable. Il comporte deux piles qui ont une durée de vie donnée pour deux heures par jour de deux ans et un bouton On-Off. La charnière qui fait la jonction avec l'iPad a été améliorée. L'iPad Air se glisse directement dans une fente. Cette fente a la bonne idée désormais d'être réglable et inclinable afin de mettre l'écran de l'iPad dans une position optimale. En effet, auparavant elle était presque verticale, ce qui rendait l'utilisation de l'écran de l'iPad très difficile au toucher. Cette charnière est totalement réglable, donc vous pouvez choisir l'inclinaison et j'aimerais juste ajouter qu'il y a des boutons de sélection accessibles par la touche fonction sur les flèches. On va écouter le bruit du clavier. Comme vous le voyez, c'est très discret, les touches de bonne taille et ne pose aucun problème pour taper de façon normale. Quant aux touches de fonction, elles sont totalement accessibles directement. Le seul regret vient de la position en cover. Comme vous le voyez, ça reste relativement épais, mais les patins empêchent le clavier de toucher à l'écran. Il faut penser à désactiver, éteindre l'écran car il ne s'éteint pas tout seul. Et enfin, la charnière qui maintient l'iPad est extrêmement souple, ce qui fait que ça a tendance à bouger. Son pendant pour l'iPad mini Retina est basé sur le même principe, si ce n'est que c'est un clavier cette fois-ci rechargeable par micro USB. Il est fourni avec son câble. Et bien sûr, tout est beaucoup plus petit. On notera que les touches de fonction ne sont pas accessibles directement et nécessite l'appui de la touche fonction. Il dispose cependant d'un bouton on off de la même manière que le précédent, et d'une charnière également pour le poser en mode cover. Toutes les touches précédemment citées, et j'ai oublié de parler de la touche de Siri ou celle du changement de langage, sont disponibles. Le copier-coller est également accessible sur le C, X et V, ainsi que les touches de sélection. La touche de blocage de la majuscule est extrêmement petite et le bouton Return a été amputé de son excroissance. Ici aussi, la charnière permet d'incliner l'iPad dans une position plus que confortable et est totalement réglable. L'étroitesse de ces touches nécessitera bien sûr un temps d'adaptation, mais le clavier n'est pas très bruyant. Si le bouton capture d'écran est un vrai bonheur, dans mon cas, celle de sélection de texte de ligne et celle de copie-coller sont très rapidement indispensables. Le bouton de sélection de la barre multitâche est extrêmement pratique et évite de double-cliquer sans arrêt. Ces touches n'étaient pas disponibles sur les anciens claviers que j'avais testés et j'avoue qu'elles deviennent très rapidement indispensables. Bien évidemment, la recherche, Siri ne sont pas oubliés. La clinaison du clavier rend l'utilisation parallèle des fonctions tactiles beaucoup plus facile. Là, on va faire par exemple une capture d'écran avec une seule touche, sauf que ici on est obligé d'utiliser la touche fonction. Le mode cover est identique au grand frère. On rapatrie la charnière et il suffit ensuite de décoller l'iPad pour le poser sur le dessus. La souplesse de la charnière est la même qu'avec le modèle de l'iPad Air et, encore une fois, l'épaisseur reste tout à fait raisonnable, de même que le poids. A noter que le clavier ne s'éteint pas tout seul lorsqu'on le sort de la charnière. On va passer maintenant au modèle comportant à la fois une protection et un clavier. Le Type Plus, c'est son nom, dispose d'un revêtement en plastique assez rugueux, plutôt étonnant, très léger. Donc le clavier n'a rien de spécifique. Il possède un cordon pour le recharger encore une fois par micro usb, l'autonomie étant donnée de trois mois à raison de deux heures d'utilisation par jour. Contrairement aux autres claviers, son revêtement un peu spécial le rend moins susceptible d'attraper tous les poils de chat de mon bureau. Et la poussière, vous voyez ici la batterie avec un indicateur. Ici il n'y a pas de bouton on off car le clavier va s'allumer et s'éteindre automatiquement. La mise en place de l'iPad est un petit peu difficile, nécessite forcément l'utilisation à deux mains. Il faut glisser l'iPad dans les charnières qui sont extrêmement difficiles et comme vous le remarquez il n'y a rien d'autre qui tienne. Donc heureusement la pince est très forte mais ça peut paraître un petit peu étonnant. Une fois refermée, tous les côtés quasiment de l'iPad sont accessibles. La découpe pour la caméra a été faite mais comme vous le voyez les boutons de volume deviennent particulièrement difficiles à atteindre. C'est mon principal reproche de cette housse d'autant que le clavier n'est absolument pas tenu. Une fois qu'on le positionne par magnétisme le clavier s'appare automatiquement et s'allume et vous voilà prêt à travailler. La disposition est exactement la même que l'Ultra Thin. Les touches sont de taille standard mis à part quelques détails et on retrouve toutes les fonctionnalités intéressantes. Défaire le clavier de sa rigole magnétique éteindra automatiquement le clavier et on peut éventuellement dans ce cas là le replier sur l'arrière pour l'utiliser en mode média. Le seul souci c'est que vous avez les doigts au contact du clavier de l'autre côté mais il est bien sûr désactivé. Encore une fois dans cette position les boutons de volume sont totalement inaccessibles. L'inclinaison n'est pas réglable. On peut éventuellement le replier dans un format semi élevé comme vous le voyez en faisant ça. Le clavier virtuel est réactivé puisque le clavier physique s'éteint. Reste qu'on aura tendance à vouloir le sortir et le rentrer de sa housse pour l'utiliser en média. Le dernier clavier de la sélection est un ovni. Le kiss to go qui est la grande nouveauté de cette année est un clavier indépendant avec une batterie donnée pour trois mois. Très fin qui ne propose aucun système de port ou de raccordement à l'iPad. Ce clavier pèse environ 300 grammes et vous voyez que son profil est extrêmement plat y compris les touches qui sont recouvertes d'un revêtement caoutchouteux qui fait qu'il n'y a aucun débord et donc qu'il est possible de le nettoyer mais pas de l'immerger. Il est difficile de se rendre compte de sa taille comme vous le voyez par rapport à un iPad mini c'est quasiment la même taille. Il est par contre de la largeur exacte de l'iPad R et presque de sa profondeur. De par sa taille il aura du mal à tenir sur les genoux. Il est plus destiné à être posé sur une surface et du coup l'iPad devra posséder sa propre housse et surtout son propre moyen de se mettre en vertical. Le confort de frappe est surprenant car le chemin parcouru par les touches est extrêmement court et en dehors du fait que mon exemplaire était couverti ce qui était perturbant l'ensemble a été plutôt convaincant. Il reste que tout le monde ne pourra pas s'adapter à ce type de clavier. Les touches de fonction spécifiques sont toutes là mais son revêtement est une véritable colle à poussière et à trace de doigt ce qui est un peu dommage. Son profil par contre lui permet d'être glissé dans n'importe quel sac à main et j'avoue que c'est de loin mon préféré. Voilà pour mon petit exposé sur les nouveaux claviers Logitech et pour ma part je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada